Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est devant le centre hospitalier de la Guadeloupe, CHUG. Pas mal de forces de l'ordre se sont assemblées ce matin. Alors, on a pris l'information, on était en live sur Média 97+, Facebook. Et on a eu l'information que depuis 5h du matin, il y a un blocage ici. Et voilà, donc le collectif est en place. Donc voilà, les pneus ont été mis à l'intérieur, à l'intérieur. Donc comme le collectif a pris sa précaution pour ne pas perdre ses outils. Et là, c'est la limite en fait qui appartient au collectif. Et à l'extérieur, on a vu que les forces de l'ordre qui étaient venues justement pour récupérer les encombrants, ça s'est calmé un petit peu, la tension s'est calmée un petit peu. Et tout a l'air de vouloir rentrer dans l'apaisement. Tout a l'air de vouloir rentrer dans l'apaisement ici. Donc les pneus sont à l'intérieur, voilà. On va tenter de vous donner plus d'informations durant la journée. En tout cas, pour l'instant, tout est bien géré. On a effectivement M. Clavier qui gère la situation, qui permet à l'équipe effectivement de ne pas se mettre en danger, à gérer cette situation. Et les pelles mécaniques sont toujours à l'entrée, qui attendent les ordres de savoir si quand même ils vont essayer de forcer ce barrage, qui est un petit barrage en palette, s'ils vont forcer ce barrage pour essayer d'en extraire les quelques pneus qui sont à l'intérieur, qui servent effectivement à faire certains blocages. Départ des forces de l'ordre, départ des forces de l'ordre. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. On voit effectivement que les dernières voitures qui étaient là prennent le départ. Et le CHU va reprendre ses activités de façon normale. Voilà, donc les deux entrées sont libérées. Ça a causé quand même un petit peu de bouleversement. Voilà, les voitures qui étaient à l'intérieur aussi sont en train de partir. Ça a causé un petit peu de bouleversement pendant quelques heures. De 5h du matin à 11h. Donc, ce qui, voilà, est la dernière voiture à côté, la fameuse Duster Gris. Ce qui a fait que pas mal de voitures étaient obligées de se garer à l'extérieur. Pas mal de voitures étaient obligées de se garer à l'extérieur aujourd'hui. Dans le parking qui est en face et le parking aussi qui est sur le côté. Donc, mis à part ça, ça n'a pas causé plus de dommages. Voilà, donc les voitures étaient obligées de se garer un peu surtout à l'extérieur parce que l'entrée a été bloquée. Vous étiez sur Média 9 7 Plus, nos pages YouTube, Média 9 7 Plus officielle. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut.